Bonjour, merci d'être venu, déjà, d'être venu en nombre et de continuer d'arriver. Je suis Cyril, je suis très heureux d'être sur scène cette année encore. Je suis très heureux d'une part parce que c'est la troisième année qu'on m'invite à prendre la parole et qu'en préparant cette conférence, je me suis rendu compte qu'au fil de ces trois ans, un peu malgré moi, j'ai suivi une certaine logique en prenant la parole au tout début sur la transformation digitale de notre monde, puis l'année dernière sur un plan un peu plus pragmatique et professionnel sur l'impact sur le consommateur. Et finalement, ce consommateur que nous sommes tous, c'est aussi un homme, un être humain. Et d'où le sujet que j'aborde aujourd'hui. Et donc, je vous accorde que je me suis mis moi-même la pression parce que c'est un sujet qui va être plutôt aux confins de la science et de la philosophie et que je ne suis ni scientifique ni philosophe. Voilà. Par contre, j'ai cette chance par mon parcours professionnel. Depuis quasiment 20 ans, j'évolue dans ce qu'on appelle le digital. Et depuis que je suis arrivé à Nantes il y a quatre ans, j'ai rejoint une entreprise qui est une agence de marketing communication qui m'a ouvert un poste d'innovation et qui me permet de faire un peu de prospective. Et donc, je suis très heureux que ce cheminement professionnel m'ait amené à ce questionnement personnel parce que c'est vraiment un sujet que j'ai choisi à titre personnel. Parce qu'à force de farfouiller pour mon quotidien professionnel sur pourquoi notre consommateur change, pourquoi cette société change avec le digital, j'ai eu un peu le vertige, pour être franc, parce que je me suis rendu compte à quel point ça allait changer notre société, ça allait changer ce que nous sommes tous dans cette salle, ça allait changer potentiellement notre civilisation. Et vous voyez, ça me donne tellement le vertige que c'est la première fois que je fais un talk avec des fiches. Donc veuillez m'en excuser. Et pour être franc, j'ai failli me décommander. J'ai failli me décommander parce que quand j'ai pris la mesure du sujet, n'étant donc ni scientifique ni philosophe, je me suis dit je vais me prendre une bonne gamelle et j'en ai pas envie. Et finalement, je pense que ma curiosité personnelle, le fait de prendre aussi un peu d'âge, j'ai pris ma 38e année hier, et le fait d'être papa avec deux filles, m'ont amené à me dire que j'étais comptable. Au même titre, je pense que tous ceux qui sont dans cette salle, nous sommes tous comptables de la société qu'on est en train de contribuer à bâtir et qu'on va léguer à nos enfants. Ça, ça a été tout le temps vrai, mais je crois particulièrement en ce moment, comme ça l'a été pour certains de nos ancêtres, à certaines étapes clés de notre histoire, parce que nous sommes vraiment à un virage, vraiment en train de changer d'air. Et j'ai pas envie, quand je serai vieux, de regarder mes filles se dire qu'elles sont peut-être une anomalie. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Une ambition, une audace, de façon scénique, d'aborder une conférence et de balancer un son comme ça pendant 45 secondes. Donc j'allais pas le chanter en plus. Mais j'ai qu'une ambition cet après-midi, c'est vraiment, en toute humilité, essayer de partager les quelques rares clés de lecture que je me suis construit en préparant cette conférence avec vous. Et je vais plus apporter des questions, mes questions, que je vais vous jeter à la face comme ça, en espérant que certains aient envie de se les approprier, plutôt que des solutions, et encore moins, j'espère, des leçons. Ma seule ambition cet après-midi, c'est de voir ensemble ces deux grandes tendances vers lesquelles on va, soit l'humain augmenté, donc l'humain de chair et de sang que je suis, mais augmenté dans son physique, dans son esprit, dans sa reproduction par la technologie, ou l'intelligence artificielle qui pourrait littéralement se substituer à cet individu. Et ma deuxième ambition, c'est simplement de faire passer un message d'urgence, puisque l'imminence du sujet est réelle, il est déjà enclenché, et qu'au train où vont les choses en termes de progrès technologique, on le sait tous, je ne vais pas vous faire le coup de la loi de Moore, on y va très très vite, à cette potentialité de transhumanisme, voire de post-humanisme. Alors les trois difficultés que j'ai affrontées en préparant ce sujet, c'est le sujet lui-même, ça paraît débile de le dire, mais la complexité du sujet, je l'ai déjà dit, scientifique et philosophique à la fois, ce que je ne suis pas, le manque d'interlocuteurs, en fait, pour être franc, tout est parti de là, c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas, ou très très peu de débats publics sur ce sujet, que quelques rares initiés s'intéressent à ce que raconte Rickersweil, ce que promet aussi, ou en tout cas, ce sur quoi nous alerte Stephen Hawking, ou en France, Laurent Alexandre, qui se crée une notoriété sur le transhumanisme, ou des philosophes bien moins connus, comme Jean-Michel Beignet, par exemple, qui se pose cette question de l'homme simplifié à l'extrême par la technologie. Donc, un manque d'interlocuteurs, en deux, et en trois, une certaine forme d'opacité entretenue du sujet, parce qu'on sait tous que les grands acteurs de l'économie dites nouvelles sont sur ce sujet de l'intelligence artificielle, de la robotique, du post-humanisme, les Google, les Amazon, les Facebook, IBM, etc. Par contre, on ne sait pas trop quelle est véritablement leur volonté, quel est leur dessein, et à quoi ils destinent cette intelligence artificielle. Et donc, aujourd'hui, je vais partager plutôt trois questions avec vous. Et en préambule, ce que je voulais vous montrer, c'est ça, c'est assez rigolo, vous allez voir, c'est une frise chronologique. Regardez bien, en 1642, Pascal, un philosophe, a créé, finalement, la première machine à calculer, qu'on appelait la Pascaline. Quelques temps après, en 1725, c'est l'apparition des cartes perforées qui sont, à peu de choses près, l'ancêtre de l'informatique. En 1805, Jacquard, qui a créé le métier à tisser éponyme, vous savez, les tissus Jacquard, lui, il a utilisé ses cartes perforées pour inventer un métier à tisser beaucoup plus productif. Et là où est vraiment le point de bascule et l'innovation, c'est quand Charles Babbage a pris les cartes perforées et la machine à calculer de Pascal et en a fait la première machine à calcul programmable, donc, en quelque sorte, l'ancêtre de l'ordinateur. Et aujourd'hui, en 2016, on en est à se demander en quoi cet ordinateur, cet outil que l'homme a créé va potentiellement avoir un impact sur ce qu'il est lui-même, un être humain. Et accrochez-vous bien parce que finalement, tout a débuté même en 1613. En 1613, on parlait de Human Computers. Computer, ce terme qui désigne l'informatique, l'ordinateur, je reviendrai sur le terme français, eh bien, date du début du XVIIe siècle et il était là pour désigner des humains qui faisaient du comptage, des calculs, à répétition, une tâche très ingrate. Et donc, ce computer, quand on l'a traduit d'ailleurs en français, on ne pouvait pas l'appeler compteur parce que c'était déjà pris, il y avait le compteur électrique. Il a fallu lui trouver un nom et donc, ça a été ordinateur. Ce n'est pas tombé comme ça, ce n'est pas tombé au hasard non plus, ça vient de Deus Ordinator. Et Deus Ordinator, ça signifie deux choses. Ça veut dire, un, qu' intrinsèquement, étymologiquement, l'ordinateur, c'est ordonné, faire des calculs, à répétition, ordonner l'information et il y a cette référence quasi métaphysique à une espèce de dieu qui ordonnerait le monde. Deus Ordinator, ça nous a donné ordinateur. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, finalement, la volonté d'automatisation des tâches ingrates, elle date déjà depuis très longtemps, au moins le XVIIe siècle, et qu'elle a été favorisée par la révolution industrielle. Ensuite, que le métier à tisser, de Jacquard, qui était aux prémices de la révolution industrielle, a été très profitable, notamment à la ville de Lyon, mais a aussi engendré une profonde restructuration sociale jusqu'à la révolte des canuts en 1831. Et quand on y regarde de près, ce que l'on est en train de vivre avec le numérique aujourd'hui, c'est extrêmement profitable pour tout un tas de secteurs et ça crée une restructuration sociale extrêmement forte et on appelle ça l'ubérisation aujourd'hui. Et donc, computer, ordinateur, je vous l'ai déjà dit. Je vous avais prévenu, c'est la première fois que je fais ça avec des fiches. Voilà l'état d'esprit avant de commencer cette conf, pendant que je l'ai préparée et puis maintenant, pour être franc. Après, je ne sais pas trop. On verra, je vous le dirai. Rentrons dans le vif du sujet. La première question que je me suis posée, c'est finalement ce rapport entre la nature et la technique. Vous savez qu'hier, c'était le bac philo. Globalement, la notion de rapport technique-nature, c'est quelque chose d'assez commun en philo. Et moi, j'ai l'habitude de l'aborder par prométhée. Le mythe prométhéen, le mythe du feu, je ne vais pas vous le refaire parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais depuis Prométhée et depuis que Platon l'avait écrit dans son Protagoras, le mythe du feu, on sait par Prométhée que l'être humain a été doté de ce que les autres animaux n'ont pas, c'est-à-dire la capacité d'innover, l'intelligence, la connaissance des arts et du feu, cette capacité à adapter son propre environnement à ses besoins, à son confort, à sa survie. Or, notre environnement, précisément, si on prend un exemple au pied de la lettre, on sait à quel point on l'a transformé depuis très longtemps. Depuis au moins le passage du Paléolithique au Néolithique. Paléolithique, nos ancêtres, créent les premiers outils. Et le Néolithique, c'est quand on a commencé à utiliser ces outils pour adapter concrètement notre environnement, notamment pour domestiquer, élever le bétail plutôt que d'aller chasser, et à faire de l'agriculture plutôt que d'aller cueillir. Et on voit très bien, aujourd'hui, par couches successives de transformations, ce que l'agriculture a comme impact sur notre environnement et sur nous-mêmes. On ne va pas rentrer dans les dimensions écologiques ni dans l'impact sur la santé humaine, mais vous voyez très bien de quoi je veux dire. Et donc, simplement cet exemple pour illustrer le passage de quelque chose qui relève de l'instinct de vie, de l'instinct de survie, prométhée, à peut-être une forme d'égocentrisme exacerbé, voire de volonté d'hémurgique d'aller à ce point dans l'excès de transformer notre environnement que peut-être il peut avoir par répercussion des incidences sur nous. Et donc, on peut dire que l'homme dépend de sa technique deux fois. La première fois, parce qu'il est dans l'action, il doit intervenir sur son environnement pour l'adapter. Et la deuxième fois, parce qu'il y a toujours un moment où l'être humain doit se maintenir lui-même au niveau de sa propre technique pour ne pas être dépassé. Et c'est bien de cela dont il s'agit quand on parle de la place de l'être humain demain par rapport à un progrès technologique qui nous emmène soit vers l'humain augmenté soit vers l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, Gunther Anders, un philosophe allemand, lui, évoquait ce sujet sous forme d'un cercle vicieux quasiment, puisqu'il nous disait que la misère de l'homme, entendez son incapacité naturelle à s'adapter lui, mais donc la nécessité d'adapter son environnement, la misère de l'homme provoque une accumulation d'outils et de techniques et c'est cette accumulation de techniques qui provoque à son tour une accumulation de misère. Et de fait, à force de transformer notre environnement, nous baignons dans la technique. À force de couches successives de techniques sur notre environnement pour l'adapter, c'est notre environnement complet qui est devenu technique. Donc nous baignons dans la technique. La technique n'est plus un outil, c'est plus extérieur et finalement, dans cet environnement, le dernier rempart à la technique, c'est nous. On est un élément de cet environnement. L'environnement est déjà tout technique, ce n'est pas si étonnant que cela qu'à un moment donné, la technique soit tentée d'entrer en nous. Du coup, est-ce que l'humain est la dernière étape ? De là à penser que le progrès technologique dénature forcément, dénature notre environnement irait jusqu'à dénaturer notre propre nature d'être humain. Si on y pense, avec le numérique, on est déjà un petit peu dénaturé avec cette excroissance qu'est le téléphone mobile qu'on a dans notre main. Une excroissance qui va avoir tendance de plus en plus à revenir sur nous et puis en nous. Le téléphone mobile, on l'a sans arrêt dans notre main, donc c'est une excroissance de notre main, voire c'est une excroissance de notre cerveau. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on s'est pour la première fois dressé sur nos pattes arrières, on a trouvé d'autres fonctions à nos mains pour prendre les objets, pour caresser. Aujourd'hui, avec le mobile, on trouve aussi d'autres fonctions à nos mains. On prend toujours ce mobile, on caresse toujours son écran, mais finalement, pour aboutir à de la cognition, ce qui nous distingue des autres animaux, c'est-à-dire savoir, penser, imaginer. Donc notre main, finalement, est presque plutôt une extension de notre cerveau avec un mobile à l'intérieur. Et puis, l'IoT, l'Internet of Things, c'est cette déstructuration de ce qu'est le mobile puisque ça revient sur nous. Des bracelets, des vêtements connectés, des chaussures connectées, des lunettes connectées. Et puis, ça vient de plus en plus en nous, le biohacking. Le biohacking par les médicaments, les nanotechnologies pour nous soigner ou le biohacking simplement pour se mettre une puce NFC sous la peau et enlever le code PIN de son téléphone, ouvrir la portière de sa voiture ou payer dans les clubs espagnols. Les Espagnols font ça depuis neuf ans. Ils se mettent des puces sous la peau pour payer dans les boîtes. Et l'étape ultime après le biohacking, l'intelligence artificielle fondée sur ce qu'est la cognition humaine. Nous sommes tous dans cette salle des neurones, finalement, à l'échelle planétaire. Nous sommes tous des neurones et nous contribuons à une espèce d'intelligence artificielle globale qui pourrait un jour se substituer à nous. Vous le savez, avec la loi de Moore, on nous prédit que le principe de singularité devrait arriver aux alentours des années 2030-2040, c'est-à-dire le moment où on ne pourra plus distinguer un ordinateur d'un être humain. Et même si aujourd'hui c'est encore assez caricatural parce qu'on est plutôt dans de l'intelligence artificielle relativement faible, les fameux bots dont on entend parler si souvent, ou que l'IoT fait marrer parce qu'on est sur une exception aussi très basse de ce que sont ces objets connectés, considérer qu'on est en phase d'apprentissage, on est en phase de séduction réciproque avec ces choses-là. Donc c'est en train d'arriver. La deuxième grande question que je me suis posée, c'est du coup l'eugénisme et la mort. Forcément, parce que c'est le principe même du transhumanisme. Ce que combat le transhumanisme, c'est le hasard, l'aléatoire. C'est finalement l'aléatoire, c'est quoi ? L'aléatoire, c'est notre incapacité à maîtriser un élément clé de la vie, la mort. Je vous lis la déclaration transhumaniste, un bout en tout cas, les transhumanistes prônent le droit moral de ceux qui le désirent, de se servir de la techno pour accroître leur capacité physique, mentale ou reproductive et d'être davantage maître de leur propre vie. J'invente rien. Les transhumanistes considèrent que notre corps et notre esprit finalement relèvent d'une seule et même chose une machine et une machine que l'on pourrait reprogrammer. Le mieux, c'est qu'ils revendiquent cela pour plus d'égalité entre les hommes. Ce qui m'amène à trois questions là encore. Plus d'égalité, tuer le hasard pour une vie plus égalitaire, mais comment ? Comment s'assurer de l'égalité justement avec ce transhumanisme ? Comment s'assurer de l'accès aux technologies ? Déjà, il faut en avoir conscience pour avoir peut-être envie d'y aller et ensuite, un accès extrêmement matériel aux technologies à une époque où encore une grande partie de la population mondiale n'a même pas accès aux soins, aux premiers soins auxquels nous, occidentaux, on a accès, qui n'ont même pas accès à l'électricité, à l'eau. Et puis, à quelle égalité on peut penser si demain, il y a d'un côté les naturels, ce que l'on est encore, et de l'autre, les augmenter ? Regardez. Amy Purdy, on a aussi Emma Mullins aux Etats-Unis, de très jolies jeunes femmes qui ont été amputées très jeunes et qui ont des prothèses. Si on pense à Oscar Pistorius, la première fois qu'il a voulu concourir dans une compétition internationale au milieu des valides, le débat a été houleux et très long pour savoir s'il n'était pas avantagé par ses prothèses. Finalement, c'était lui. On se demandait si l'handicapé n'était pas avantagé par la technique et donc s'il fallait le faire concourir avec des valides. Le risque, c'est que demain, justement, à vouloir plus d'égalité, on crée une inégalité peut-être même encore plus forte. tuer le hasard pour une vie plus égalitaire, mais comment assurer cette égalité ? Imaginez-vous dans votre propre quotidien demain, professionnel, sportif, personnel, où votre compétiteur sera choisi parce qu'il a de meilleures capacités et de meilleures performances que vous. C'est facile de se projeter parce que je suis sûr que ça vous est déjà arrivé d'être battu par quelqu'un d'autre. En amour, pour un emploi, dans un sport, mais jusque-là, même si on avait un peu les boules, c'était facile de l'accepter parce que c'était le fruit du hasard ou d'un héritage. Demandez-vous comment vous percevrez la chose quand demain, vous saurez que c'est plus le fruit du pouvoir d'achat et même de la consommation. Là, vous pensez peut-être que j'exagère, mais je vous invite à écouter ses parents. Elisabeth et Peter sont en parfaite santé et déjà parents de deux enfants. Mais pour le troisième, pas question de laisser sa chance à la nature. Donc, vous êtes intéressé par la sélection du sexe ? Oui. Vous avez déjà deux enfants en bonne santé et deux garçons ? Oui. On aimerait une petite fille en bonne santé. bien. Le procédé que nous utilisons implique une fertilisation in vitro. Le plus ici, c'est que nous avons une super équipe de généticiens qui vont pratiquer une biopsie sur les embryons et étudier les caractères génétiques que l'on veut sélectionner. C'est pour les futures mamans. C'est pour les futures mamans. Pour les préparer. Parce que deux semaines après, elles sont enceintes. Enfin, à 85%. Nous sommes un programme Rolls-Royce. Sur 7000 sélections, aucune erreur. Chacun de nos clients a eu ce qu'il voulait. Après le gynéco, le conseiller financier. Les marketeurs californiens de la clinique ont tout prévu. Le pack bébé comprend les tarifs négociés sur les hôtels et les avions avec bien sûr un plan de financement. Tout compris, le bébé de rêve coûte 24 000 euros. Pour la sélection du sexe par diagnostic préalable, implantatoire, nous avons un package total de 18 490 dollars. Taxe comprise. Les médicaments ne sont jamais inclus dans notre pack. Pour ce type de prestations, ils vous coûteront environ 5000 dollars de plus. Mais ça n'a rien à voir avec nos honoraires. Merci beaucoup. Merci. 30 000 dollars, c'est ce que ça va nous coûter. Et c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et ça semble fou. Une part de nous pense, non, je ne peux pas dépenser autant d'argent. mais si vous pensez à votre vie entière et le fait que vous allez avoir une fille ou non et combien vous allez dépenser pour chaque enfant, alors ça vaut peut-être le coup. C'est un prix fabuleux, moins cher qu'une voiture. En fait, si vous êtes sûr de votre choix, c'est un investissement très raisonnable. Je ne pense pas que ce soit comme acheter une voiture. En un sens, c'est le bien de consommation ultime. C'est quelque chose que nous aurons pour toujours. Si vous avez l'argent, je ne vois pas le problème. La question pour nous, c'est à quel point nous voulons une fille. Est-ce que nous voulons une fille à 30 000 dollars ? Est-ce que nous voulons d'une fille à 30 000 dollars ? Tuer le hasard pour une vie plus égalitaire, mais jusqu'à quel point ? L'égalité, jusqu'à quel point ? Être tous égaux, d'abord, c'est chercher le meilleur, le transhumanisme. Être meilleur. Mais si on est tous meilleurs, finalement, il n'y a plus de meilleurs puisqu'on est tous au même niveau. Donc, quelque part, chercher l'égalité, c'est extrêmement normatif. Et donc, on peut plus parler de vivant que de vie. On peut plus parler de matériaux humains, de matériaux à haute d'usure, comme disait Louise Attac tout à l'heure. Et surtout, qui décidera de ce qui est meilleur ? Qui décidera de ce que doit être la norme demain ? Le corps social, nous tous, est-ce qu'on est suffisamment responsable pour décider ce qui est du meilleur, ce qui relève du meilleur ? Et ce corps social dont on sait qu'il est fortement influencé habituellement par plein de choses, comme le marketing, la politique aussi. Pensez simplement, c'est un peu cavalier, mais pensez simplement à la standardisation de nous tous avec le phénomène de mondialisation. On mange tous la même chose, on boit tous la même chose, on a tous les mêmes smartphones, on regarde tous les mêmes films, on écoute tous la même musique à peu de choses près. demain, si c'est en plus décidé et déterminé par d'autres. Pensez que j'exagère encore, mais pensez simplement qu'il y a 20 ans, sont apparus les premiers marchands en ligne qui ont décidé d'influencer nos choix de produits par rapport au goût qu'ils supposaient être les nôtres. Il y a 15 ans, Google est arrivé et nous a offert le monde sur un plateau à portée de clic. Un monde qui est vu à travers ces algorithmes. Il y a 10 ans, les premières plateformes sociales sont arrivées et l'ensemble de nos relations sociales se passent aujourd'hui sur Facebook et sur les autres réseaux. Relations sociales qui sont vues à travers les algos de Facebook qui décident de nous montrer l'actualité des uns et pas forcément celle des autres. Et même de façon plus quotidienne réfléchissez au GPS. On a tous été au moins une fois trompés par notre GPS en le suivant aveuglément. Pensez aujourd'hui aux boats qui sont en train d'arriver. Ce premier niveau d'intelligence artificielle faible mais qui à son tour va probablement éradiquer tout un pan de l'économie tertiaire celle qui nous reste métier de service les gens qui sont aujourd'hui dans l'information dans la communication dans la relation client qui vont être remplacées par ces boats qui seront largement suffisants pour apporter des conseils et des informations de premier niveau. le quantified self qui nous a déjà pour certains conquis et qui fait office de coach d'agent qui nous dit combien de pas on doit faire ce que l'on doit manger si on doit dormir et là vous pourriez et là vous pourriez me répondre mais ces algorithmes ils ont été créés par des humains Cyril oui donc ça veut dire qu'il y a deux solutions soit ils continueront d'être créés par des humains et ces agents virtuels qui décideront de ce que notre vie doit être sera finalement décidé par une poignée d'humains dans le monde ça c'est le meilleur des cas le pire des cas puisque je le disais tout à l'heure puisque l'humain doit se maintenir systématiquement au niveau de sa technique qui finit par lui échapper et bien c'est que en plus on le sait avec le machine learning à un moment donné il y a un risque que cette technologie cette intelligence artificielle devienne plus forte que le cerveau humain et donc prenne les décisions elles-mêmes ce pour quoi elle est programmée et donc là on aura perdu complètement la maîtrise de ce que nos agents virtuels notre création nos outils décideront pour nous donc l'égalité supposée des transhumanistes cache peut-être aussi une forme de disparition de nos libertés dernière question sur l'eugénisme et pourquoi tuer le hasard pour une vie plus égalitaire pourquoi ? pourquoi ? parce que le corollaire de la pensée transhumaniste qui dit donc qu'il faut éradiquer la souffrance la maladie et la mort pour plus d'égalité le corollaire ce serait que les accidents de la vie ça n'est pas la vie Beethoven sourd piaf polyarthrite JFK maladie d'Addison Petrucciani ostéogénèse Stephen Hawking sclérose latérale amyotrophique c'est pas la vie ces génies qui ont donné toute leur vie qui ont apporté tellement à notre monde à notre civilisation c'est qui les plus amoindris ? sont eux ou ceux qui pensent que leur vie ne valait pas d'être vécue ? même Stephen Hawking nous dit que réussir à créer une intelligence artificielle pourrait être le plus grand événement de l'histoire de l'humanité mais que cela pourrait être aussi notre dernier si on fait pas gaffe de façon plus légère et plus poétique une autre façon de l'aborder c'est Eros et Thanatos et vous le savez tous le dieu du désir est intimement lié au dieu de la mort vouloir tuer Thanatos vouloir tuer la mort comme veulent le faire les transhumanistes c'est aussi tuer le désir et le désir dans la mythologie grecque c'est la puissance créatrice devrons-nous arriver à un débat législatif comme on y est seulement au 21ème siècle pour le droit de mourir humainement je serais tenté de dire est-ce qu'on sera obligé d'en arriver à un débat sur est-ce qu'on a le droit de ne pas mourir ou de vouloir mourir demain à nouveau dernière partie très rapide c'est la dernière question finalement c'est la méta question c'est l'humanité versus une espèce de Deus Ex Machina c'est pas une question de savoir si c'est bien si c'est mal tout ça c'est plus de savoir ce que nous allons en faire la question c'est pas de savoir non plus si ça va arriver mais plutôt à quelle vitesse et jusqu'où on va aller est-ce qu'on va utiliser ces technologies qui de toute façon sont là et arrivent est-ce qu'on va les utiliser pour nous transcender comme le pensait Pierre Teilhard de Chardin avec son concept de nos sphères de nous sphères l'ensemble de la conscience humaine pour se rapprocher d'un dieu ou comme Nietzsche avec son concept du surhumain qui était le concept pour finalement combattre le nihilisme et essayer de trouver un sens à notre civilisation humaine donc est-ce qu'on va l'utiliser pour nous transcender ou plutôt pour nous abandonner comme peut le penser un philosophe plus contemporain comme Jean-Michel Beignet qui dit que nous sommes une génération une civilisation d'hommes simplifiés par la technologie probablement par fainéantisme peut-être par l'acheté voire pire encore selon moi en se rapprochant de la Boétie et de son discours sur la servitude volontaire manifestement l'être humain a toujours eu la grande passion de se mettre sous le joug d'un autre est-ce que ce sera le joug de la technologie et de ceux qui la produisent aujourd'hui donc c'est qu'est-ce que nous allons en faire et qui allons-nous décider de laisser faire les GAFA est-ce qu'on a envie de confier notre destin biologique à Google des instances supérieures comme une espèce de comité de sages les états ou plutôt nous-mêmes en prenant conscience comme aujourd'hui et en se saisissant du sujet pour au moins commencer à en parler transhumanisme le premier en avoir parlé c'est Huxley pas Aldous mais son frère Julian qui était un biologiste réputé créateur de l'UNESCO du VVF etc et pour lui transhumanisme c'était à la fois la notion le préfixe trans de se transcender mais aussi trans de transitoire nous n'en sommes qu'à une étape transitoire vers le poste humain donc ma conclusion puisque oui il faut que j'y aille ma conclusion je l'ai perdue si ma conclusion elle est là ma conclusion c'est que voilà j'en arrive au bout du truc et je comprends encore mieux pourquoi j'ai voulu abandonner quand je vois vos mines un peu déconfites ça donne le vertige mais systématiquement j'y suis revenu parce que mes filles et voilà ce que j'en retire c'est la note émotion voilà ce que j'en retire j'en retire un l'urgence de la situation l'urgence de se poser ces questions donc je remercie une nouvelle fois le Web2day de m'avoir invité à venir prendre la parole devant vous sur ce sujet là l'urgence parce que ça y est le coup est parti déjà l'urgence de tous tous on a tous le pouvoir on a tous le droit et je pense même pour être sincère on a tous le devoir de se poser cette question de comprendre et peut-être même pour certains d'agir l'urgence de tous s'impliquer s'impliquer il n'y a pas de postulat de départ je ne suis ni pour ni contre ce n'est pas le sujet par contre j'espère ne jamais être résigné je ne vais pas laisser les autres prendre les décisions à ma place aujourd'hui Google essaie de créer un bouton stop pour ces robots mais ils n'y arrivent pas l'urgence de tous s'impliquer pour rester sujet et ne pas devenir objet des objets que nous avons créés parce que peut-être que même si nous devions devenir demain une intelligence artificielle dans un corps qui ne sera plus le nôtre mais celui de robot peut-être encore qu'une once de conscience nous fera nous poser ces questions comme dans la chanson des Daft Punk qui sont probablement les humains les plus robotisés à ce jour Merci beaucoup j'ai vraiment fini et comme je vous invite à vous impliquer au moins autant que moi je ne sais pas comment pour être franc mais au moins déjà en en discutant et peut-être en réfléchissant ensemble je vous donne un bitly si vous voulez y aller vous pouvez me laisser votre email et c'est promis tous ceux qui auront laissé le mail je les recontacterai et je vous proposerai qu'on monte un groupe de réflexion une espèce de nous sphère à nous que ce soit à distance ou que ce soit in real life parce que c'est quand même un peu plus excitant en buvant des bières des cafés peu importe en se retrouvant mais qu'on entame peut-être une réflexion tous ensemble je ne sais pas si ça peut aboutir à quelque chose ni à quoi mais j'aimerais le faire je m'en donne cette chance voilà je vous remercie de m'avoir écouté merci 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 merci